Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérème et bonjour à vous les enfants. Tellement contente de vous retrouver après une semaine. Oui, tu as l'air en forme et hyper joyeuse aujourd'hui. Ah bah oui. Et en plus j'ai hâte de louer Dieu et de le remercier pour tout ce que nous avons chaque jour. Tu vois, les habits, la nourriture, pouvoir aller à l'école et tout ça quoi. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison Julie. Nous avons tellement de choses et tellement d'occasions aussi que de pouvoir louer le Seigneur pour tout ce que nous avons. D'accord ? Juste le remercier, juste lui dire merci pour tout ce que j'ai. Hein ? On pourrait faire ça ? Ben oui. Avant de commencer, on va se lever et comme d'habitude, on va prendre un temps de louange. Alors, à tout à l'heure les enfants. On se retrouve avec Jérôme ce matin pour un petit temps de louange. On espère que vous êtes prêts derrière vos écrans. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, non, moi je suis sûre qu'il y en a qui sont encore assis. Alors, on se lève, on bouge un petit peu, on s'échauffe, on se réveille tous ensemble. Et on va commencer par ce premier chant qui dit que ma louange te plaise. Que ma louange te plaise. On y va. On peut bouger un petit peu ? On va dire je veux chanter. Je veux chanter toute ma vie. Mon Dieu, je t'aime. Toi mon ami. Je veux crier. Wouh ! Ma joie de vivre. Je ne peux pas me contenir. Que ma louange se plaise. Que ma louange t'élève. Que ma louange réjouisse ton cœur seigneur. Wouh ! Encore que ma louange. Que ma louange te plaise Que ma louange t'élève Que ma louange déjuise Mon cœur seigneur Je veux chanter, on y va ? Je veux chanter Toute ma vie Mon Dieu, je t'aime Mon Dieu, je t'aime Toi, mon ami Toi, mon ami Je veux crier Je veux crier Wouh ! Ma joie de vie Que je ne peux pas Je ne peux pas Me contenir Que ma louange te plaise Que ma louange t'élève Que ma louange déjuise Mon cœur seigneur Wouh ! Que ma louange ! Wouh ! Que ma louange te plaise Que ma louange t'élève Que ma louange déjuise Ton cœur seigneur Ton cœur seigneur Wouh ! Et on va lui dire Je suis heureux Si heureux Que tu sois Que tu sois Je suis si heureux Je suis si heureux Je suis si heureux Que tu sois Que tu sois Le Seigneur Merci Que ma louange Que ma louange Se plaise Que ma louange t'élève Que ma louange déjuise Ton cœur seigneur Wouh ! Encore une fois Wouh ! Que ma louange te plaise Que ma louange déjuise Que ma louange déjuise Et on va lui ! Encore une fois Il n'y a vraiment personne Comme Jésus 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 J'ai marché J'ai marché, marché, personne, personne J'ai tourné, tourné, tourné Personne, personne, et j'ai fouillé, fouillé Personne, personne, il y a vraiment personne comme lui Et j'ai dansé, j'ai dansé, dansé Personne, personne, j'ai nagé, nagé Personne, j'ai sauté, sauté, sauté Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus Encore une fois Il n'y a vraiment personne comme Jésus Y'a vraiment personne comme Jésus Y'a vraiment personne comme Jésus Y'a vraiment personne comme Jésus Et j'ai couru, j'ai couru, couru Personne comme Jésus J'ai creusé, creusé, creusé Personne, j'ai sauté, j'ai sauté, sauté Personne, personne Y'a vraiment personne comme Jésus Et j'ai marché, j'ai marché, marché Personne, personne, c'est fouillé, fouillé Personne, personne, tout détendé Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Il n'y a vraiment personne comme lui Et Seigneur Jésus, merci, merci parce que tu es unique Et nous sommes heureux de t'appartenir Nous sommes heureux de te connaître Et de te louer ce matin Merci Jésus J'ai un ami précieux Cet ami c'est Jésus Il est l'agneau de Dieu Est-ce que tu peux redire j'ai un ami? J'ai un ami précieux Cet ami c'est Jésus Il est l'agneau de Dieu Le rocher du salut Jésus 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 Le meilleur ami Plus fidèle Plus fidèle Plus fidèle Et le Seigneur Jésus Et le Seigneur Jésus Plus précieux Qu'un frère Plus précieux Qu'un frère Comme on n'a jamais vu Comme on n'a jamais vu Jésus 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 Le meilleur ami Et tout doucement Jésus 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 Le meilleur ami Jésus 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 Le meilleur ami Tu es Meilleur ami Tu es Meilleur ami Yes ! Où que tu sois, Jésus veut être ton ami. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que tu traverses, Jésus est à tes côtés et il veut prendre soin de toi. Comme tu viens de le chanter, Jésus veut être ton ami et tu peux compter sur lui. En tout cas, on espère que ce petit temps t'a vraiment fait du bien et ne décroche pas tout de suite parce qu'il y a encore plein de belles choses qui t'attendent pour la suite. Donc, reste bien avec nous et nous on te dit à la prochaine. Ah, merci à l'équipe pour ce beau temps de louange. Tu as raison et les enfants voudraient vous encourager. Je ne sais pas si vous prenez du temps dans la louange avec vos familles, avec vos amis, dans l'église lorsque vous êtes à l'école du dimanche, mais en tout cas on voudrait vous encourager à le faire. quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, de pouvoir chanter Dieu et de le louer de tout votre cœur. D'accord ? Cool. Oui, c'est vrai. Même seul dans notre chambre. Oui, bien sûr. En mettant un CD ou même a cappella. Oui, on peut faire n'importe comment. C'est vrai. Mais Jérôme, maintenant on est bien d'accord qu'on va retrouver Rémi et Juliette, non ? Oui, tu as raison. Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas être seuls. Ah bon ? Il va y avoir tous les camarades d'école qui seront avec eux. Mais raconte ! Ah ben Julie, je ne vais donc pas te raconter maintenant tout de suite. Le mieux, c'est qu'on puisse le regarder ensemble. Ah ben oui, c'est vrai. Alors regardons la nouvelle aventure de nos amis. C'est parti. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Pour commencer la journée, nous allons réfléchir à une expression. Ça commence bien la matinée. Quelque chose à dire Charlotte ? Non, 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 non. Bien. Donc si tu n'as rien à dire, voici l'expression. L'habit ne fait pas le moine. Selon vous, que signifie cette expression ? Moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi ça veut dire... Charlotte, combien de fois faut-il te dire de lever le doigt pour parler ? On va d'abord demander à tes camarades. Justine par exemple. Euh, je ne sais pas, en fait, c'est quoi un moine ? Quelqu'un peut répondre ? Oui Juliette ? Eh bien, c'est un homme religieux qui vit dans un monastère. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un monastère ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit qui est à l'écart du monde, souvent très silencieux, où les moines se recueillent. Et quelle est la particularité des moines, suivant l'expression ? L'habit ne fait pas le moine. Oui Juliette ? Ils portent une longue robe avec une capuche. Ah ah, les moines portent des robes, trop drôle ! Charlotte, puisque ça te fait si bien rire, dis-nous ce que signifie cette expression. Bien, pour moi, ça veut dire qu'il ne faut pas juger quelqu'un selon ses habits. Bien Charlotte, quelqu'un peut donner un exemple ? Oui Juliette ? Ben, par exemple, ce n'est pas parce qu'on s'habille avec des habits de marque Habibas ou Bike qu'on est forcément riches. Moi, j'aime trop la marque Habibas ! Oui, et ce n'est pas parce qu'on porte des habits, ben, de seconde main qu'on est pauvre. Quelle horreur ! Des habits de seconde main ! C'est bien Juliette. Quelqu'un d'autre ? Je... je... En fait, ce n'est pas parce qu'on est mal habillé ou qu'on ne porte pas d'habit de marque qu'il faut croire qu'on est méchant ou qu'on a mauvais caractère. Tout à fait ! Bravo Justine ! Ou peut-être habillé avec des habits simples et avoir bon caractère. À l'inverse, on peut porter de très beaux habits et, excusez-moi l'expression, avoir un caractère de cochon. Moi, j'ai des très beaux habits, je le sais, hein, mais j'ai aussi un très bon caractère. Charlotte, redescendez un peu de votre piédestal, comme le dit cette expression. Désolée, madame. Bon, peut-être que parfois, je suis un peu de mauvaise humeur aussi. Alors, je récapitule. L'habit ne fait pas le moine signifie qu'il ne faut pas juger les personnes suivant les apparences, car comme on dit, les apparences sont... Trompeuses ! Bravo ! Je vois que vous connaissez bien cette expression. La prof, la maîtresse aujourd'hui, elle est avec ses expressions, hein. Bien, avant que ça sonne, je vous propose que comme c'est la période du Mardi Gras, Mardi, vous puissiez tous venir déguisés. Waouh ! Mais j'aime trop les fêtes ! Génial, le carnaval ! Alors, il n'y a pas de consigne particulière. Je vous dis juste, soyez créatif. Une petite récompense sera attribuée. Ah, ça sonne ! Allez, bonne journée, à mardi ! À mardi ! À mardi ! Ouh là là ! Il y a des expressions qui ne sont pas faciles à comprendre dans la langue française ! Oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais comme ils sont à plusieurs, alors ils arrivent à comprendre un peu toutes ces expressions. C'est vrai. Mais si j'ai bien compris, cette expression signifie que ce n'est pas notre apparence qui fait qui on est. Oui, exactement, tu as raison. Mais d'ailleurs, souvent dans la vie de tous les jours, je ne sais pas vous les enfants, mais on dirait que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt notre apparence qui fait qui on est. Alors que c'est complètement faux. C'est vrai, c'est vrai. On dirait que ce qui est important, c'est d'avoir telle ou telle marque de vêtements pour être quelqu'un. Ou de chaussures, sinon on ne serait pas assez bien. Oui, c'est vrai. Et pourtant, ce n'est vraiment pas juste. Ce n'est pas juste. D'ailleurs, moi j'ai déjà vu des gens qui étaient en cravate, costard-cravate. Et qui pourtant, on pense souvent les gens qui sont habillés comme ça, ou ils sont riches. Oui, ils sont bien, ils sont bien. Oui, ils sont bien. Mais il y a des gens comme ça qui vivaient dans la rue, mais qui étaient en costard-cravate quand ils allaient se présenter devant des gens. parce qu'ils ne voulaient surtout pas montrer qu'eux, ils n'avaient pas grand-chose en fin de compte. Tu vois, donc c'est vrai que l'apparence, c'est un peu trompeur. J'aime bien le défi. J'aime bien le défi que la maîtresse va mettre en place. Ah oui. De venir déguiser à l'école. Je trouve ça sympa. Mais tu vois, moi je pense qu'elle ne dit pas ça juste pour ça. Je pense qu'elle a quelque chose derrière la tête. Ah ouais ? D'ailleurs, c'est une bonne expression. Avoir quelque chose derrière la tête. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je pense qu'elle a quelque chose derrière la tête. Alors, regardons peut-être la suite. Regardons ce qu'elle a derrière la tête. C'est parti. Je suis trop contente. J'aime trop me déguiser. Ah oui, c'est chouette. Par contre, il va falloir se creuser les ménages pour trouver quel déguisement je vais mettre. Tiens, toi aussi tu sors une expression. Se creuser les ménages. Bon, ben moi je vais... Enfin, je voudrais me déguiser en princesse. Ah, bonne idée. Non, plutôt en reine. Elles sont encore mieux que les princesses. Et pourquoi pas, mes sunnivers, tant que tu y es. Ah, mais Juliette, c'est une excellente idée. Je vais, de ce pas, faire les boutiques pour trouver ce déguisement. Bon, allez, salut les filles. Je vais être Miss Universe. Cher Juliette. Oui ? Tu imagines Charlotte en Miss Universe ? Elle sera trop belle. Moi, je n'ai même pas vraiment d'idée. Et c'est sûr que mes parents ne voudront même pas m'acheter un déguisement. Ça coûte trop cher. Pfff, comment je vais faire ? Mais tu sais, Justine, je pense qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour un déguisement. Hein ? On peut le fabriquer soi-même. Tu crois ? J'en suis même sûre. Tu peux utiliser, je ne sais pas moi, de vieux draps ou des habits que tu n'utilises plus. Tu peux... Oh ! Merci, Juliette. Ça me donne une idée. Ah oui ? Ah ben, tant mieux. Moi, je n'en ai pas encore, par contre. Allez, je te laisse. Bonne soirée, Juliette. Du coup, je peux te dire que ce soir, j'ai du pain sur la planche. Là, du pain poupou sur la planche. C'est drôle, cette expression. Du pain sur une planche. Bon, allez, bye, Justine. Bye, bye. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, Juliette. Comment tu vas ? Super. J'ai passé une bonne journée. Hum, hum. Et moi ? Moi, tu ne me dis pas bonjour. Moi, je compte pour du beurre, c'est ça. Ha, ha. Tiens, une expression. Hein ? Bonjour, mon cher frère. Bonjour. Bonjour, Juliette. Ha, ha, ha. J'ai... Eh, au fait, j'ai entendu dire que vous allez vous déguiser. C'est cool, ça. Je vois que les nouvelles vont vite. Et alors, Juliette, tu as une idée de déguisement ? Ben non, pas trop. Et si tu te déguisais ? Ah, j'ai une idée ! En clown ! Oh, Rémi ! Ben, tu ressembles déjà à un petit clown et tout ça. Oh là là, Rémi ! Oh là là, Rémi, alors ? Ce n'est pas gentil pour ta soeur, tout ça. Oh, pardon, Juliette. Je rigolais, je rigolais. C'est pas drôle comme une blague. Ouais, mais quand même. Alors, Juliette, Et si tu te déguisais en princesse ? Ah non ! Charlotte veut déjà se déguiser comme ça. Je voudrais plutôt quelque chose d'originel, quoi. Et pourquoi pas en pirate ? Hein ? Ouais, ou alors en chevalier. Oh ! Moi, j'aime trop les chevaliers. Ben oui, mais bon... Ouais, bon d'accord. Eh, j'ai une petite idée. Eh, pourquoi ne pas te déguiser en animal ? En animal ? Je ne sais pas, moi. Une coccinelle, un tigre. Ah ! Ah ! Quoi ? Un dinosaure, un tyrannosaure ! Ah ! Mais... Oh non ! Et pourquoi pas, Juliette ? Hum... En docteur ? Avec la vieille blouse que mamie a dans sa malle. Oh ben oui, c'est une bonne idée. Mais là ! Bon, vous en avez plein des idées, mais moi, j'ai besoin de réfléchir. Mais docteur, ça me plaît bien. Je pourrais mettre la blouse de mamie, c'est vrai. Et je pourrais prendre mon jouet stéthoscope avec la seringue. Et je pourrais mettre un masque chirurgical sur la bouche. Ah, merci pour toutes ces bonnes idées. Ouais, comme ça, tu pourrais donner des piqûres à tout le monde. Hé, hé. Et notamment à Charlotte. Hé, toi, je suis le premier. Pour qu'elle se calme. Bon, 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 bon. Euh, ce n'est pas le tout, mais... Mais ça sent... Ça sent... Hum... Sentez-moi ça, ce bon gâteau que maman a fait. Mais c'est vrai ça. Ouais, trop bien. Et si on se mettait à table, hein, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'ai une fin de loup. Hum, j'ai une fin de loup. Encore une expression. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a avec ses expressions aujourd'hui, la petite ? Elle est à table. Hum. Ah, on voit bien que ce défi inspire plusieurs filles de la classe. Surtout Charlotte. Elle se voit déjà en princesse. Euh, non, non, excuse-moi, tu veux dire reine plutôt ? Ah oui, 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 c'est vrai, pardon, pardon. Bon, finalement, je pense que ça ne sera ni princesse ni reine. Je crois même que c'est le costume de Miss Universe. Ouais, ouais, Charlotte... Elle désire être la plus regardée. Comme d'habitude. Comme à son habitude, c'est vrai, c'est vrai. Elle est toujours comme ça. Mais d'ailleurs, pour Justine, ça la décourage presque, hein, la pauvre. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle peut faire contre une Charlotte ? Hum... Mais heureusement que Juliette est là. Oui. Elle va lui donner une bonne idée de fabriquer elle-même son costume. C'est génial ! Ah oui, waouh ! Moi, je trouve ça vraiment super, hein. Hum hum. Faire son costume demande du temps. Oui. De la créativité. Hum hum. Mais tu vois, je pense qu'au final, Justine sera certainement contente de l'avoir fait elle-même. Ouais. Ouais, je crois aussi. Mais... Dans tout ça... Quoi ? Il nous reste Juliette. Ah bah oui ! Je me demande bien ce qu'elle va prendre comme déguisement. Ah bah oui ! Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle peut compter sur sa famille. C'est sûr. Parce qu'ils ont plein, plein d'idées ! En tout cas, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que tous ensemble, et Juliette aussi, ils vont se régaler. Se régaler ? Oui, il y a un bon petit gâteau qui est là. Ah oui, ça c'est sûr. Le père a senti de loin, hein, ce bon gâteau. Ça, c'est clair. Mais bon. En parlant du gâteau, moi, ça me donne faim. Oui, oui, non mais attends. C'est pas le moment. Non, non, mais voilà. Non, c'est de savoir, Juliette. Ah oui. Son déguisement, ça sera quoi ? Ah bah oui, bien sûr. On regarde alors pour voir. Je suis quand même faim aussi. Et toi Rémi, comment s'est passée ta journée ? Génial ! Alors, aujourd'hui, j'ai fait une partie de foot avec Liam, Jonas et Kevin. Même que Liam m'a prêté son maillot de foot, ou le nom de mon joueur préféré, était écrit au dos. Ouah, c'était trop, trop cool ! C'était, comment dire, comme si j'étais lui. Ouah ! Et fiston, tu as marqué un petit but quand même ? Alors ? Ben, ben non. À chaque fois que j'ai voulu marquer un but, le ballon dévier de sa trajectoire. C'est bizarre, non ? Bizarre ? Ouais. Je dirais plutôt que tu ne sais pas viser. Et puis, la bille ne fait pas le moine. Je ne sais pas viser, je ne sais pas viser. Mais quoi ? La bille ne fait pas, pas, pas quoi ? Le moineau ? Le moineau ? Mais Rémi ! Qu'est-ce que tu as dit ? Le moine ! Moine ? Ben oui ! Eh bien, dis donc, Juliette. Quoi ? D'où connais-tu cette expression ? Eh ben, sachez qu'on a vu cette expression à l'école aujourd'hui ! Oh, d'accord, d'accord ! Je comprends mieux maintenant. Pourquoi tu n'arrêtes pas de remarquer les expressions depuis que tu es revenue de l'école ? Mais attends, je comprends ! Oh, c'est bien, ma fille, c'est bien ! Ouais, 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 j'ai remarqué ça, moi aussi ! Mais ça veut dire quoi, maman, ce qu'elle a dit, Juju ? Moi, je ne comprends pas, le moineau, le moin-moi, le je ne sais plus quoi, là ! Eh bien, Rémi, ça signifie qu'on est assez prompt à juger quelqu'un rien qu'en regardant son aspect vestimentaire. Exactement ! Oui ! Et parfois, on croit qu'une personne a tel caractère à cause de son style d'habillement, tu vois, un jeune avec une casquette et tout ça. Et on pense qu'il est méchant ! Alors qu'en vrai, il n'a pas du tout ce caractère-là, il est très gentil, c'est pour ça qu'on dit « l'habille ne fait pas le moine ». Ah, d'accord ! Alors, si je comprends, bon, essayez de me suivre, hein ! C'est comme moi, avec mon maillot de foot. Si quelqu'un me voit avec le nom de mon joueur préféré au dos de ce maillot, il va croire que c'est lui, alors que c'est moi ! Et comme je ne suis pas lui, mais que je suis moi, bon, alors, enfin, enfin, bref, quoi, vous m'avez compris, quoi, enfin, vous me comprenez, non ? Oui, 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 Rémi ! Tenez, les enfants, j'ai une devinette pour vous. Il y a quelqu'un dans la Bible dont l'habille ne faisait pas le moine. Vous allez encore mieux comprendre cette expression. Waouh ! Mais même dans la Bible ? Eh ben, on t'écoute, moi ! Alors, premier indice, c'est un homme, et il était souvent dans le désert. Ah ben, maman, on va pas aller bien loin avec cet indice, hein, il y en a tout plein qui étaient dans le désert. Ok, ok, les enfants. Deuxième indice, il portait une ceinture. Ah, comme celle de papa ? Trop cool ! Alors, ça devait être... Il devait être chic comme papa. Oh, merci, ma petite, oui, tu as raison, je suis très chic avec ma ceinture. En tout cas, les ceintures, elles sont très utiles. Ça évite, d'ailleurs, que le pantalon tombe, bien sûr. Bon, 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 mais ça ne donne pas, en tout cas, la solution. Bon, mais moi, je sais pas. Alors, je donne ma langue au chat. Ha, ha, encore une expression. Oh là là, avec ces expressions, oh là là. Alors, je pense qu'avec cet indice, vous allez trouver. Il portait un vêtement en poils de chameau, et il mangeait des sauterelles. Je sais, 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 c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Oh, pfff, ouais, c'est Jean-Baptiste. Je le savais. Ah bah, fallait le dire avant, je l'ai dit en premier, c'est moi qui a gagné, wouhou. Bravo, les enfants, vous avez trouvé. Alors, imaginez-vous un peu, vous êtes dans le désert, et vous voyez un homme. Il est vêtu en poils de chameau, avec une ceinture, et il mange des sauterelles. Oh, il est bizarre. Moi, je dirais qu'il est bizarre. Vraiment bizarre. Il mange des sauterelles. Berk, berk, berk. Ouais, ouais, ça devait être un drôle de wou, quand même. En tout cas, si je l'avais vu, j'aurais sûrement dit que ce n'est pas un joueur de foot. Ah bah, ça. C'est sûr. Moi, je me serais dit que c'était quelqu'un qui a un peu perdu la tête. Je n'aurais pas voulu trop m'approcher de lui. J'aurais eu un peu peur de lui. Parce que bon, un homme en poils de bête, en train de manger des sauterelles, ça fait un peu peur. Oui, vous avez raison. Au premier abord, Jean-Baptiste devait paraître quand même un peu spécial. Mais comme l'a dit Juliette... L'habit ne fait pas le moine. Ouais, on a bien compris maintenant. Eh oui. En effet, ce n'est pas l'habit qui fait quelqu'un. La preuve, Jean-Baptiste, malgré son allure, vous savez quoi ? Toi, quoi, papa ? Il a été le messager de Jésus. Jésus lui a même demandé de le baptiser. Ainsi, c'est lui qui a préparé le chemin pour que Jésus puisse ensuite commencer à annoncer la bonne nouvelle dans tout le pays d'Israël. C'est un homme exceptionnel. Jésus dit de lui qu'il était un grand homme. Waouh ! Waouh ! Trop fort ! Et si, si je comprends, Jésus n'aurait jamais pu commencer à annoncer l'Évangile partout sans lui. C'est ça, Rémi. Alors, comme dit la Bible, l'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Ah ouais, tu vois. Enfin, en gros, l'habit ne fait pas le moine. C'est ça. Ouais, j'ai compris ! Ouais, c'est bien, mon fils. Aujourd'hui, tu as appris quelque chose. Moi, ça me fait un peu rire. Quoi ? Parce que Rémi, lui, il aime le foot, on est d'accord ? Bah oui, ça... Mais on dirait que le foot, tu ne l'aimes pas trop, toi, ce n'est pas réciproque, tu vois, enfin, il y a un truc. Alors là, là, Jérémie, je ne te suis pas. Tu ne me suis pas ? Bah non ! Ouais, je pensais bien que tu n'allais pas me suivre. J'espère que les enfants, vous me suivez. Ce que je veux dire, c'est que Rémi, d'accord, il s'habille comme un footeux, d'accord ? D'accord, d'accord. Maillot, chaussure, short, tout ce qu'il faut. Bah oui ! Il aime le foot, d'accord ? Il joue au foot, il parle de foot, même avec son papa. Oui ! Enfin, il a à fond foot. Bah oui, on a compris. Et pourtant, il n'arrive pas à marquer un petit but. Ah, mais oui ! Tu vois ? Alors là, je peux utiliser l'expression « l'habit ne fait pas le moi ». Exactement, alors là, pile poil dedans, c'est vraiment bien. Mais ce que je trouve aussi excellent, c'est que la maman va donner un bon exemple biblique. Et ça, je trouve que c'est génial. Mais oui, mais oui, je me rappelle. Mais... Avec... Attends, 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 attends... Regarde, j'ai au bout de la langue, là. Regarde. Jean-Maptiste ! Exactement, c'est ça ! C'est vrai que sa description ne donne pas trop envie de l'approcher, pour lui parler. Et pourtant, pourtant, c'était le cousin de Jésus, avec une mission très importante. Oui, très très importante. D'ailleurs, ils en parlent dans l'histoire. Mais tu vois, il y a une partie aussi de Jésus que peut-être, les enfants, vous ne savez pas vraiment. C'est que la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Son aspect, ça veut dire que son apparence, n'avait rien pour nous plaire, en fin de compte. Et là, on parle de Jésus, le fils de Dieu. Donc, je me dis quelque part que Jésus, lui, il avait une apparence très très simple. D'accord ? Il ne devait pas être habillé avec la plus belle tenue de la saison au moment où il est arrivé. Jésus n'était pas coiffé par le plus beau, le plus grand des coiffeurs de la région. Jésus même, il devait avoir un visage même simple, enfin, comme un peu tout le monde. Les gens, on pouvait, ce que je veux dire, c'est qu'on pouvait vite le juger par l'extérieur, Jésus. Parce qu'il était simple. Mais ce qui était le plus important, c'est ce qu'il était lui, en fin de compte. Et il était, et il est toujours, le fils de Dieu. Imagine, imagine que Jésus vient devant toi, il est tout simple et tu ne dis pas que c'est Jésus, en fin de compte. Mais en vérité, c'est lui. Donc, l'apparence de Jésus était très simple, mais il était le fils de Dieu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est juste incroyable. Waouh ! Alors là, Jérème, ça donne vraiment à réfléchir. J'ai bien envie d'en savoir un peu plus sur tout ça. Moi aussi. Juliette, tu sais, je réfléchissais à ce que maman et papa ont pu dire tout à l'heure. C'est vrai que, ouais, ouais, je sais ce que tu penses. Quoi, tu penses que, ouais, je réfléchis. Non, mais c'est très très bien, je t'écoute, je t'écoute. Non, non, mais je voyais bien que t'avais un drôle de regard. Ouais, ouais, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Mais je pensais que, c'est vrai que, que parfois, on juge trop vite les gens selon leur apparence. Ah oui, t'as raison. Et moi aussi, ça m'a fait réfléchir. Je me disais que, tu vois, c'est un peu comme Justine. Ouais. Souvent, ben, elle est pas très très bien habillée, on est d'accord. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Elle a pas de marque et pas des très très beaux habits, hein. Mais, et donc, j'ai remarqué qu'on a pas trop envie d'être sa copine ou son copain, tu vois, même de s'asseoir à côté d'elle à la cantine. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, quand on la connaît, elle est sympa, elle est gentille. Bon, même si elle est timide, mais elle est vraiment très gentille, hein. Ouais, franchement, ça c'est un super exemple, hein. C'est vrai qu'elle est super gentille, Justine. Elle est vraiment trop cool. Et puis, on a beau vouloir paraître, tu vois, mais Dieu, lui, Dieu, lui, hein, vraiment, il voit ce qui se passe de notre cœur. Ouais, complètement. Waouh ! Ouais, tu as raison. C'est incroyable. Et parfois, je me dis que mon cœur n'est pas aussi beau, tu sais, voilà, quand je mets mon super maillot, par exemple, eh ben, mon cœur n'est pas aussi beau que ça, hein. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, mon cœur, il n'est pas aussi beau que mon super pull que j'avais reçu à Noël, hein. Ouais. Mais en fait, je me dis que, ben, c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus, Rémi, hein. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais. En tout cas, je vais essayer de ne pas juger selon l'habillement. Moi, moi aussi. Je vais vraiment faire des efforts là-dessus. Ouais. Bon. Ouais. Je sais. Maman, elle va bientôt nous dire d'aller nous brosser les dents, parce que demain, il y a éco. Exactement. Bon, allez, moi aussi, je vais aller essayer de dormir. Bon. À plus. À plus. Bonne nuit. Enfin, à demain matin, quoi. Ouais. Eh, salut, les filles ! Je peux faire la route avec vous et pour rentrer, s'il vous plaît ? Hum. Bah, bah, dis donc. Vous êtes bien silencieuses, toutes les trois. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, comme dit l'expression. Eh oui, parce que je remarque toutes les expressions grâce à Juliette. Rémi ! Euh... En fait, et au fait, au fait, au fait, mais ce n'est pas aujourd'hui le carnaval ? Mais, chut ! Rémi, ne parle pas de sujets qui fâchent ! Ben, un sujet qui fâche ! Ah ! Ah, ouais, ouais, ouais ! Mon petit doigt me dit que Charlotte n'a pas eu la récompense pour le meilleur déguisement ! Ton petit doigt t'a bien dit ! Encore une expression ! Eh ouais ! C'est pas juste ! Ah, ouais, j'en ai raison ! Non, Rémi, j'ai pas gagné ! C'est affreux, même ! Pourtant, je me suis acheté le plus, mais je t'assure, la plus belle robe de rêve de Miss Universe ! Je devais gagner, tu entends ? Je devais gagner ! C'était moi la plus belle ! Ben oui, bien sûr ! J'étais tellement, tellement triste ! Hé, Charlotte, ne recommence pas à pleurer ! Allez, sois bonne joueuse ! Ben ouais, ben ouais, sois bonne joueuse ! J'ai quand même une petite question à poser ! Quoi ? Et alors, qu'est-ce qui a gagné, alors ? C'est Justine ! Toi, Justine ? Ben, ça, alors ! Je n'aurais jamais pu le croire, enfin... Enfin, je commence à juger son nom des apparences ! Non, 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 il faut pas ! Eh bien, figure-toi, Rémi, que Justine a pris conseil sur ce que je lui avais dit ! Bien ! Et avec les matériaux de recyclage, elle a fait un super déguisement ! Excellent, excellent ! Ah ouais, et tu étais déguisée en quoi ? Ben, en cuisinière ! Ah ! Oui, pour la toque, j'ai utilisé une vieille casserole ! Ok ! Et pour faire la blouse, j'ai découpé un vieux drap blanc ! Trop bien ! J'ai aussi fait des boutons avec des bouchons de lait, que j'ai mis dans le dos de la blouse ! Ensuite, j'ai collé un couteau et une fourchette en carton, que j'ai découpé ! Et avait pour la ceinture, des bouteilles d'eau ! Wow ! Il avait l'air drôlement sympa, ton déguisement ! Ouais, c'est vrai ! Franchement, Justine, tu es très forte, je peux le dire, j'aurais pas eu cette idée-là, en tout cas ! Bravo ! Merci, Rémi ! Sauf que c'était avec du vieux ! Alors que moi, c'était tout neuf ! Flambant neuf ! Il y a une grande différence entre être une cuisinière et être une star, quand même, non ? Pourquoi ? C'est pas moi qui ai gagné ! Pourquoi ? Mais tu vois, Charlotte, quand le professeur a fait son cours sur l'habit ne fait pas le moine... Oui, alors ? Eh bien, c'est ça qu'il voulait parler ! Tu sais, sans vouloir te vexer, ta robe était, et c'est vrai, certainement la plus magnifique féerie de toute l'école ! Mais, comme les apparences, ça attire les regards, ok ! Mais ce qu'a fait Justine, et c'est pour ça qu'elle a eu la récompense, c'est qu'elle a été créative ! Exactement ! Elle a même confessionné son déguisement toute seule ! Ouais ! Et ça, c'est original ! Bravo ! Est-ce que tu comprends ? Oui, 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 ça va ! Je reconnais qu'elle a été créative ! Ah bah c'est très bien que tu reconnaisses ! Moi, la seule créativité que j'ai eue, c'est d'aller l'acheter, ok ! Mais dire que je voulais être la plus belle, pour gagner ! Parce qu'on est d'accord que je suis la plus belle de toute façon, donc avec le super déguisement de Miss Uniberge, j'aurais dû gagner, non ? On est d'accord ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr ! Allez, je vous propose quelque chose. J'ai une petite surprise. Ma maman, je sais qu'elle a préparé pour aujourd'hui des crêpes. Ah ouais, c'est vrai ! Eh bien, t'es d'accord, Rémi, de partager les crêpes ? Si on allait tous à la maison pour se régaler avec des bonnes crêpes, après cette journée riche en émotions, hein ? Mais bien sûr, c'est une bonne idée ! Ça fera oublier les petites misères de Charlotte ! Petites misères, petites misères, tu veux dire grosses misères, oui ! Il m'en faudra des crêpes pour oublier tout ça ! Oui, bien sûr ! Mais je suis d'accord, je viens, j'en ai déjà l'eau à la bouche ! On n'a pas fini avec ces expressions ! Eh bien, je suis bien d'accord avec Rémi, hein ? Quelquefois, on va tellement vite et on juge une personne juste parce qu'on la trouve mal habillée ou parce qu'elle n'a pas d'habit de marque ! C'est vrai ! Et ça, je crois qu'on l'a tous un jour fait, quelque part, juste à l'apparence ! Tout à l'heure, on a parlé de Jésus, que lui-même, il était simple en fin de compte, son aspect, son apparence n'attirait pas les regards ! Mais en même temps, Jésus, lui, il y a encore un autre détail qui est très... Enfin, détail, c'est pas un détail, c'est vraiment très important ! C'est que Jésus, lui, n'a jamais jugé quelqu'un sur son apparence ! Jamais ! C'est vrai, ça ! Il a toujours accepté tout le monde ! Regarde, quand les lépreux venaient vers lui, tout le monde les rejetait, parce que les lépreux étaient en dehors de la ville, rejetés par tout le monde, parce qu'en même temps, ils étaient contagieux, ils pouvaient donner la maladie, tout ça ! Eh bien, Jésus, lui, allait vers ces personnes-là, il a même posé sa main sur eux, alors qu'il ne fallait surtout pas faire ça ! Jésus n'a pas jugé à l'apparence de lépreux, ni à l'apparence, par exemple, du mendiant, rappelle-toi, Bartimée, tu connais cette histoire ! Cet homme, il devait peut-être sentir mauvais, parce qu'il était longtemps dans la rue, il faisait la manche, et tout ça, et tout ça ! Il était aveugle, Jésus va s'arrêter pour lui, et il va transformer la vie de cet homme ! Jésus n'a jamais regardé à l'apparence ! Même quand il y a des soldats qui venaient vers lui, il ne jugeait pas à l'apparence ! On n'aimait pas les soldats, là-bas ! Voilà, et personne n'aimait les soldats, surtout pas les soldats romains, bien sûr ! Mais Jésus était toujours en train d'accepter tous ceux qui venaient à lui, parce qu'il est dit, dans la Bible, que Jésus, lui, ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur ! Comme il ne regarde pas à ton apparence à toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, mais il regarde à ton cœur ! C'est très important de se rappeler de ça ! Oui, c'est vrai ! Et puis tu vois, je me dis aussi que, quelquefois, dans un groupe, à l'école ou autre, on peut vite se laisser entraîner à juger d'autres camarades, d'autres personnes autour de nous, d'autres copains ou copines ! Et alors, dans le groupe, ça va très vite ! Il y en a un qui commence à faire une blague sur quelqu'un, et puis on se moque de l'autre et de sa façon de s'habiller, comment il est coiffé, tout ça ! Et finalement, on blesse les autres ! Oui, c'est vrai ! Tu as raison, Julie ! Et ça, les enfants, peut-être que ça vous est arrivé, de vous retrouver dans un groupe, ou peut-être même pas, vous-même, de vous moquer de quelqu'un ! Et là, vous réalisez, mais en fin de compte, j'ai jugé par rapport à l'apparence, il n'avait pas des habits de marque, il était mal habillé, ou elle était mal habillée, ou elle était trop forte, trop fine, trop grande, enfin n'importe ! Faites attention à ça, les enfants ! Et si vous avez jugé par rapport à l'apparence, alors il y a une chose que nous pouvons faire, tous, c'est de demander pardon ! Parce que Dieu, lui, nous pardonne de toutes nos fautes, mais nous aussi, nous pouvons demander pardon à ceux à qui on a fait du mal, et notamment avec nos paroles. Lorsque nous avons justement jugé, on a jugé l'apparence de quelqu'un, on lui a fait mal, on lui a dit des mots peut-être même qui vraiment lui ont fait mal à son cœur, et bien ce qui va lui permettre aussi de vivre un temps de guérison intérieure, c'est quand on vient vers lui et quand on lui demande pardon. Donc voilà, de juger par rapport à l'apparence peut faire très mal, donc ne faisons pas ça. Jésus ne l'a jamais fait, comme nous l'avons vu tout à l'heure. D'accord les enfants ? Et tu vois, quand je regarde cette histoire avec la maîtresse, tu sais, tout à l'heure on a parlé du défi, pourquoi elle donnait ce défi de se déguiser. Et bien maintenant j'ai compris. Ah bon ? Parce que finalement, ben oui, et bien ce qu'on pensait qui allait gagner Charlotte avec son super déguisement de Miss l'Univers. On pensait tous qu'elle allait gagner. Ben oui, il était tout neuf, il était magnifique, et bien finalement c'est pas elle, et c'est Justine. Et ça je trouve ça super bien, parce que finalement, Charlotte elle a juste assis son déguisement, mais Justine elle a pris du temps à le réfléchir, peut-être à le dessiner, à le chercher, à bricoler, jusqu'au moment où elle a pu le porter. Et ça, et bien tu vois, je trouve ça super. La maîtresse ne s'est pas laissée impressionnée. Exactement. Elle ne s'est pas laissée impressionnée par l'apparence. Ben non. Mais par le travail qui a été fait. Exactement, par la créativité. Moi vraiment, moi je n'avais pas pensé à ça. Là tu viens de m'éclairer, enfin je ne sais pas, les enfants si vous aviez pensé à ça, mais là tu viens de m'éclairer sur l'histoire. Ben oui, je trouve ça bien, tu vois. Merci, merci, merci Julie, merci. Les enfants voulaient vous encourager ce matin, d'accord ? A ne pas regarder à l'apparence, mais à vous laisser conduire par Dieu et à pouvoir accepter tout le monde. Donc si quelqu'un est dans le besoin, quelle que soit son apparence, quel que soit ses habits, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit ses origines, quelle que soit, j'ose le dire, son odeur, prenez soin de ceux que vous rencontrez, d'accord ? On voulait en tout cas vous faire un gros bisou et vous encourager. Parce que oui Julie, oui Julie. Oui, oui, je sais. Oui, je sais. Je sais, quand tu prends cette aire comme ça, là, je sais que c'est la fin. Ben oui, à un moment donné, tu vois, il faut qu'on réfléchisse à la prochaine histoire. Oui, oui, ben je crois même que l'équipe de Génération Enfant est déjà en train de la préparer. Oui, exactement. Parce que ça bosse, ça bosse tout. Ah ben oui, ah ben oui. Parce qu'eux, ils ne s'arrêtent pas à l'apparence, eux c'est du daï-daï. Ah ben oui. Bon, les enfants, vous faites un gros bisou. Gros gros bisou. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.